Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 26 janvier ? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater ? Allez, c'est parti, on m'écoute. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu vers le haut, on s'abonne à la chaîne, surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord. On vous appelle, vous cliquez sur le lien, on vous appelle, on vous explique tout ça du très très lourd pour ceux qui veulent gagner de l'argent avec les NFT. Et en parlant de gagner de l'argent avec les NFT, on a eu un très beaucoup d'un membre du Discord hier avec la collection The Meme. The Meme qui est la collection des Ponzi Cards de chez 6529. Et notamment, on a eu la white list du dernier The Meme puisqu'il y avait un petit moyen, entre guillemets, détourné d'avoir la white list pour la dernière carte de The Meme. Et donc du coup, une carte qui a été achetée à 0,3 et sur laquelle le même a pu, la Ponzi Cards, la carte, a pu être revendue 2,6529. 0,06529 à l'achat, 2,6529 à la revente, ça nous fait donc à peu près 2,3, c'est celle-là. Elle a baissé entre temps, mais ça, c'est pas grave. Ça nous fait donc à peu près 2,3 Ether de gain, soit plus de 3 500 dollars. Donc voilà, bear market, oui, et encore un peu moins, mais toujours beaucoup d'argent à prendre. Toujours beaucoup, beaucoup d'argent à prendre. En l'occurrence, il fallait être concentré, il fallait faire un bon coup. Personnellement, j'avais été un peu trop agressif pour prendre la carte qui était utile pour la white list, qui fait que j'ai pas pu l'avoir. Mais c'est déjà très beau d'avoir quelqu'un dans le Discord qui a pu réussir. Donc du très, très lourd, très, très beaucoup. Félicitations, je vais pas citer ton nom, mais ça se reconnaîtra. Voilà, ensuite, je voulais citer notre collègue, l'ami Mogé, qui a fait une excellente analyse sur Porsche. Je vais vous montrer vite fait. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur Porsche ? Voilà, elle est là. Qu'est-ce qui s'est passé sur Porsche ? Je reviens sur OpenSea. Ce qui s'est passé sur Porsche, c'est qu'il y a eu un mint à 0,911 qui était clairement beaucoup trop cher. Ça n'a pas du tout sold out. Ils ont dû couper le mint, arrêter totalement. Et du coup, que que la supply ? Ce qui s'est passé derrière, c'est que le fleur est monté d'un coup à plus de 3 éthers, ce qui paraissait pas du tout naturel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ? C'est en train de redescendre petit à petit. Là, on est en dessous des 2 éthers. Et on se disait, c'est quand même vachement suspect, une montée de fleurs aussi élevée d'un coup, il se passe quelque chose, il y a peut-être un truc. Et en tout cas, là-dessus, vous avez une excellente analyse de Benjamin Mojé, qui nous dit que voilà, effectivement, il y a, il a sorti le nombre, le nombre est affiché. Je l'ai vu passer. 300 transactions suspectes, notamment le compte qui s'appelait, je l'ai vu passer, je ne sais plus du nom, un truc avec 911 dedans. 911 stake.ether, qui en a acheté une tonne, qui n'a jamais revendu, et qui aura tout à fait pu faire des fois 3, et n'a absolument pas fait. Voilà, après, comme il le dit, on ne peut jamais être sûr quand il s'agit de manipulation de marché, mais il n'empêche qu'on voit quand même pas mal de choses. Voilà, en tout cas, je vous invite vivement à regarder son analyse, très bien fait, très clair. Voilà, je pense que c'est plus ou moins la même chose, c'est juste que je n'avais pas fait le travail d'analyse. Donc, merci à toi. Ensuite, on a la sortie des Digi Daigaku vilains. C'est, pour moi, c'est toujours une énigme, ce truc. Comment ce truc-là est à 0.5 Ether ? Qui achète ça ? Pourquoi il y a autant de hype ? Pourquoi Gabriel Leiden est devenu un mec absolument incroyable que tout le monde doit avoir ? Je ne comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas. Est-ce que ce mec est tant connecté que ça ? Est-ce qu'il y a un truc derrière ? Je ne comprends pas. Le mec fait des bots de RT Follow en permanence pour pouvoir avoir ses abonnés. Alors, ouais, il a 620 000 abonnés parce qu'il a 300 000 pakistanais à l'intérieur. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Ce mec-là, c'est une énigme. C'est une énigme. C'est NFT, c'est une énigme. Est-ce que du jour au lendemain, tout va s'effondrer ? Je ne le crée pas. Je n'en sais rien. Franchement, il y a un truc, c'est pas possible. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette collection ? A quoi elle sert ? Est-ce qu'il y a un jeu derrière ? Je pense que personne n'en sait rien. Mais tout le monde achète parce que Gabriel Leydon... Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ça me dépasse un peu. Cette collection me dépasse. Je ne vais pas vraiment... Ensuite, Gary Vee fait des news. Gary Vee se réchauffe un peu du côté NFT. Au final, il a dit qu'il allait se réchauffer. Il ne s'est pas trop réchauffé. Il a dit par contre qu'il y avait beaucoup de trucs qui allaient arriver pour VFriends. Notamment côté Book Games, Series 2, Mini Drop. Mais pour ça, il fallait créer son compte sur VFriends.com. Du coup, j'ai créé mon compte sur VFriends.com. Effectivement, c'est pas mal. Les Book Games sont à 0,1 de fleur. Ce qui est plutôt cool. Surtout quand on en a 32. C'est plaisir. Et la Series 2, ce n'est pas trop ça. Mais bon, Gary Vee a du potentiel d'upside absolument important. Donc, j'ai plutôt confiance en Gary. Sachant que Gary Vee, quand même, il se chauffe. Il ne dit rien. Il ferme sa gueule. Mais si vous allez sur YouTube, là où vous êtes déjà, et que vous tapez VFriends, il y a un compte qui s'appelle VFriends. Il a 12 500 abonnés. Et qui va faire des vidéos franchement très régulièrement. Ouais, voilà, il y a 9 jours. Ce n'était pas ça que je pensais. C'était plus au compte TikTok dans ces cas-là. Il y a un compte TikTok qui s'appelle VFriends. Non, justement, je ne vais pas mettre le son. Ça, c'est un très beau compte aussi. Vous avez un compte qui s'appelle VFriends. Voilà, et qui a 200 000 abonnés. 200 000 abonnés, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et sur lesquels, il y a des petites vidéos comme ça. Je crois que c'est quasiment tous les jours. C'est peut-être même plusieurs fois par jour. Et à chaque fois, ça va promouvoir les VFriends. Donc, pour le coup, on a vraiment... Je trouve que c'est le seul mec qui fait ça. Je ne pense pas que j'en ai d'autres. Je n'en ai pas vu d'autres qui font ça. Où il y a une vraie promotion de la marque VFriends sur TikTok en permanence avec des vidéos régulières. C'est là, il est sorti, voilà, il y a un jour. Des petites animations. Ici, c'est le même TikTok qu'on voit en ce moment, qui est utilisé. Franchement, je trouve qu'il fait le taf. Il y a des vidéos qui sortent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il ne dit rien, mais il fait le taf. Alors, ce n'est pas une tonne de vues. Mais ce n'est pas grave, à la limite. Quand ils continuent de sortir les vidéos, ils continuent, ils continuent. Il suffit que dans le dos, il y en a une qui fasse un carton. Et VFriends est propulsé. Donc, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, ce qu'il fait au-delà de ça. C'est régulier, du bon travail, c'est constant. J'aime bien. Voilà. Je te prouve mon truc. Ensuite, Doodles 2, Duplicator, ça fait débat. A priori, le Duplicator ne sert pas à grand-chose, notamment juste après l'utilisation de Doodles 2. Du coup, ils ont dit, mais non, regardez, c'est super charge avec de l'utilité infinie. Quand on lit, ça n'a pas l'air incroyable. Duplicate des traits. Explore, trade and collect. Votre clé pour la Doodles 2 bêta. Ok. Ouais. C'est tout. Voilà. Ça fait cher, le Duplicator. Doodles, compliqué. Ça va être compliqué. En fait, Doodles, ils tentent un truc qui est un truc ultra innovant, aller chercher du public extérieur, faire des choses compliquées. Mais du coup, forcément, en tant qu'investisseur NFT, en général, ils tentent chercher du profit rapide. Et ce n'est pas le cas ici. Donc, personnellement, je ne vais pas aller chez Doodles parce que si je cherche du profit rapide, ce n'est pas là que je vais en avoir. Donc, ce ne sera clairement pas un truc intéressant. Et enfin, a priori, j'ai vu des annonces partout passer, partout, partout, partout. Amazon devrait lancer sa marketplace NFT. A priori, au printemps. pour le coup, c'est top ça. C'est top, top, top. Parce que bon, Amazon, ils ont une force de frappe, ils ont de quoi faire. Ils ont du monde, ils ont du marketing, ils ont la livraison, ils ont tout ce qu'il faut. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable et ça peut être un beau concurrent d'OpenSea pour le coup. Parce que là, Amazon, ce serait incroyable. Franchement, ça pourrait tout changer dans le milieu. Et voilà. Et je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des petites questions ? Salut, Gode Colombie. Salut, Colonel. Salut, Mimogé. Bien sûr, merci. C'était très beau. Très, très beau. Salut, Tom. Merci pour le partage. Avec plaisir. C'était très bien fait. On va mettre en avant. Faisant investiguer, Gabriel. En fait, je ne sais pas trop quoi investiguer, mais je ne comprends pas pourquoi toutes ces collections montent comme ça. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Ça me dépasse un peu. Ah, ça va être génial. Amazon, ça va être génial. Ça peut clairement changer de modèle. Il y aura peut-être d'autres trucs à faire. Ça va être génial. Ah, Magicali, non, je n'ai pas beaucoup plus d'infos. J'ai juste l'info que c'est fait par AlphaShark et qu'il y a un airdrop. Mais là, c'est tout. Je n'ai pas plus d'infos que ça. OK. Bon, pas d'autres questions. Du coup, on se retrouve dès le lundi pour une prochaine vidéo, pour un prochain récap. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada